Hello, vous êtes sur la chaîne YouTube de JeSuisUnGamer.com, je m'appelle Eric et je vous dis bonjour, c'est la fin du mois. C'est donc l'heure pour moi de vous proposer un nouveau Flash Info Les Sims 4. Dans ce Flash Info inédit, je vais vous parler des Sims 4 Université, mais pas seulement, puisqu'il semblerait également que les chevaux seront bientôt parmi nous dans le jeu. Enfin, dans le cadre du développement des Sims 5, EA et Maxis, s'intéresseraient à la VR, à la réalité virtuelle. Allez, let's go ! Tout d'abord, je veux prendre le temps de remercier tous ceux qui me soutiennent via leurs commentaires, likes et partages. Je crois que 90% de mes abonnés sont des gens de passage. Je vous rappelle que j'ai une vie de famille, que je suis un jeune papa. Mais si je fais des vidéos aujourd'hui dans des conditions qui sont difficiles, c'est bien pour ceux qui me soutiennent et sont derrière moi. Merci à ces personnes-là, elles seront bientôt récompensées. Parlons donc de la première info marquante, les Sims 4 Université. Sorti le 5 mai 2013, le pack Université fera son grand retour dans les Sims 4. En effet, cette annonce n'est pas une simple rumeur, puisque le rappeur américain Bo Young Prince a commis une gaffe. Ce dernier a partagé un court clip vidéo sur Twitter dans lequel il chante son morceau Big Mo en Simlish. Le Simlish étant bien sûr la langue des Sims. Les fans lui ont demandé s'il avait enregistré ce morceau dans le cadre de la sortie du pack Les Sims 4 Université. Et ce dernier a répondu ceci. You guys guessed it right. Ce qui veut dire, vous avez tout compris. Voilà, on a donc la preuve que le pack Université est bien en préparation. En outre, je vous rappelle qu'un employé de la chaîne de magasin Target qui appartient au groupe Walmart est tombé par mégarde sur les infos relatives aux Sims 4 Université. Donc vous pouvez me croire, c'est sûr et certain. Deuxième information majeure, le déploiement prochain des chevaux dans les Sims 4 à la suite de la dernière update sur PC, laquelle permet de créer des escaliers modulaires par exemple. Un fan des Sims 4 a inspecté les fichiers du jeu et est tombé sur des codes très intéressants. Certains d'entre eux faisant directement référence aux chevaux. Je vous rappelle que les chiens et chats sont sortis en novembre 2017 sur PC et Mac. Mais en janvier 2017, le même joueur qui vient de faire la découverte dont je vous parle aujourd'hui avait remarqué que nos boules de poils préférées seraient incorporées dans le jeu. Donc les chevaux seront bientôt une réalité dans les Sims 4. Reste à savoir s'ils seront offerts dans une simple mise à jour ou bien dans un DLC en bonne et due forme, c'est-à-dire payant. Pour finir, selon mes informations, Electronic Arts et Maxis qui travaillent actuellement sur le développement des Sims 5 aimeraient faire de leur nouveau jeu de simulation de vie un jeu VR. On pourrait donc vivre l'expérience en réalité virtuelle à 360 degrés à l'aide d'un casque. D'ailleurs, depuis l'intégration du mode première personne, on peut aussi jouer aux Sims 4 en version VR. Pour ce faire, il suffit d'utiliser un logiciel dédié ainsi qu'un émulateur. Le résultat est plutôt pas mal. On sait que la VR est au cœur de l'actualité. Il me semblerait donc logique que les Sims 5 soient équipés d'un mode VR. Voilà, c'était toutes les infos, du moins relatives aux Sims 4 sur PC, PS4 et Xbox One. Smâchez le bouton like, laissez un commentaire en me disant laquelle de ces infos vous avez préférées. Et surtout, si vous êtes nouveau, abonnez-vous en cliquant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Le mieux, bien sûr, reste encore de parler de la chaîne autour de vous, à votre famille et à vos amis. Merci, ciao !